La situation actuelle d'Ethereum inquiète de nombreux utilisateurs et investisseurs. Il suffit de jeter un oeil à l'actualité récente sur le sujet pour constater un tableau assez alarmiste. Entre des frais de transaction au plus bas, des sorties importantes des ETF Ethereum, le retrait de la demande d'enregistrement de Wisdom3 ou encore les déclarations pessimistes de certains gestionnaires de fonds comme Justin Bonds qui voit peu d'espoir dans l'avenir d'Ethereum, les signes de tension s'accumulent. La vente massive de près de 100 millions de dollars en Ether par la fondation Ethereum et les propos controversés de Vitalik Buterin sur la finance décentralisée viennent s'ajouter à ce climat d'incertitude. En somme, la plus grande plateforme de smart contracts au monde traverse une période difficile et cela se reflète clairement dans le cours de l'Ether. Vous voyez par exemple à l'écran la performance de l'Ether en rouge par rapport à Solana en violet et Bitcoin au centre. Alors que se passe-t-il ? Est-ce le début de la fin pour la deuxième plus importante crypto du marché ? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le tumulte autour de la fondation Ethereum qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps et les déclarations de Vitalik Buterin concernant l'écosystème DeFi actuellement présent sur Ethereum. Comme on le disait à l'instant, le transfert de pas moins de 35 000 Ether soit près de 95 millions de dollars par la fondation Ethereum vers l'exchange Kraken a enflammé la communauté crypto sur Twitter. Alors il faut prendre un peu de recul sur cette information. D'abord, d'où viennent ces Ether détenus par la fondation Ethereum ? Quelle est sa mission exacte ? Et quel est son rôle dans un réseau qui se veut décentralisé ? Pour bien comprendre, il faut revenir au début d'Etherium et à la répartition de sa supply. Pour votre information, plus de 40% de l'offre totale aujourd'hui en circulation a été minée à l'époque où Ethereum fonctionnait encore sous le mécanisme de consensus Proof-of-Work. Environ 50% ont été vendus lors de l'ICO de 2014, ouvert à tous et qui a permis de lever environ 18,5 millions de dollars. Et enfin, un peu moins de 10% des jetons Ether ont été pré-minés et alloués à cette fameuse fondation Ethereum ainsi qu'à d'autres projets ayant contribué au lancement de la plateforme. C'est donc principalement sur ce petit trésor reçu lors du lancement du réseau Ethereum que la fondation éponyme assure son fonctionnement. A ce jour, cette dernière détiendrait encore pas moins de 635 millions de dollars en Ether, soit moins de 0,25% de la supply totale. A l'écriture de ce script bien sûr. Pour rappel ou pour info, la fondation Ethereum est une organisation à but non lucratif dont la mission principale est de soutenir le développement du réseau et des technologies associées. Elle se consacre par exemple à la recherche de solutions comme les Layer 2, les Zitkey. Elle finance des conférences, promeut l'éducation et soutient la formation de développeurs. La fondation est composée de plusieurs équipes de recherche indépendantes réparties à travers le monde. Ces équipes travaillent sur des domaines de recherche assez variés comme la cryptographie, le consensus et le développement. Il est important de bien différencier la fondation Ethereum du réseau Ethereum. Le board de la fondation a par exemple un pouvoir de direction et de décision sur les activités de la fondation, mais pas directement sur le protocole Ethereum lui-même. Même si soyons honnêtes, la fondation a quand même, qu'on le veuille ou non, un certain poids dans la communauté et lorsque celle-ci pousse dans une direction, son influence est loin d'être marginale. Mais au-delà des ventes d'Ether effectuées et à venir de la part de la fondation Ethereum, ce qui a véritablement posé problème à la communauté, c'est surtout le manque de transparence autour de ces actions. Lorsque Aya Miyaguchi, la directrice exécutive de la fondation, déclare que ces ventes font partie des activités de gestion de trésorerie, sans fournir davantage de détails sur l'allocation de ces fonds, si ce n'est que le plan n'a pas pu être partagé à l'avance pour des raisons réglementaires, et bien ça n'a pas vraiment plu à la communauté. Mais l'autre point qui a particulièrement préoccupé tout le monde est que le dépôt sur Kraken est survenu juste après une hausse de plus de 6% du prix de l'Ether. Une situation similaire s'était déjà produite en mai 2023, lorsqu'un autre dépôt de 15 000 Ether sur Kraken avait également eu lieu après une augmentation de plus de 5%. Alors, pour être tout à fait honnête, même si certains ont pu penser que la fondation prenait ses décisions en fonction de l'évolution du cours de l'Ether, plutôt que sur la base d'un calendrier réellement fixé et étudié à l'avance, personnellement je ne pense pas. Quand on voit ça, on voit cette courbe, difficile de trouver une réelle logique, ou de croire que la fondation tente de timer le marché, ou s'ils essaient de le faire, ils sont vraiment très mauvais. Par contre, oui, là où je suis d'accord est que la fondation est censée se tenir à un plan de financement prédéterminé, clairement défini, et surtout le faire avec beaucoup de transparence. Du coup, sous la pression de la communauté, Josh Stark, une personnalité bien connue au sein de la fondation Ethereum a récemment publié un détail complet de l'allocation du budget annuel des deux dernières années. Ce rapport met en lumière les différents secteurs auxquels la fondation alloue son financement. Suite à cela, plusieurs membres de la communauté Ethereum ont exprimé leur frustration quant à l'utilisation du budget par la fondation qu'ils ne considèrent pas comme optimale. Certaines personnalités suggèrent même l'idée de dissoudre cette fondation Ethereum une fois que les prochaines grandes mises à jour du réseau auront été mises en place. Et de vous à moi, je partage cette idée, bien qu'Ethereum soit à ce jour la plateforme de smart contract avec le plus haut niveau de décentralisation, il est important que l'impact de la fondation sur le protocole diminue avec le temps jusqu'à disparaître totalement. C'est la suite logique des choses et ce par quoi devront passer la totalité des projets crypto. Ces problématiques liées à la fondation s'inscrivent dans un contexte plus large de malentendus au sein de la communauté. Fin août, Kain Varvik, fondateur entre autres de Synthetix Network et Anoji de l'écosystème, a exprimé son incompréhension lors de son passage sur le podcast SteadyLads face au manque de soutien et de reconnaissance de la DeFi par Vitalik et la fondation Ethereum. Il est vrai que cette situation peut sembler surprenante, surtout lorsque l'on considère que les applications DeFi, donc de finances décentralisées, représentent à elles seules plus de 44 milliards de dollars de TVL, donc de Total Value Locked, sur Ethereum, c'est-à-dire la quantité d'actifs présente sur le réseau, ce qui représente plus de 50% du marché global. Et encore ici, on ne parle que d'Ethereum, pour être tout à fait précis, il faudrait également inclure la TVL des layers 2 comme Arbitrum, Bayes ou encore Optimism qui reposent sur le réseau Ethereum. A titre de comparaison, la valeur totale bloquée dans des applications DeFi sur des blockchains alternatifs comme Solana par exemple est près de 10 fois inférieure. Il est clair pour à peu près tout le monde que c'est bien la DeFi qui a permis et qui continue de permettre la croissance d'Ethereum. Bon, de l'autre côté, la finance décentralisée a l'avantage d'être un secteur pouvant se montrer très attractif pour les fonds d'investissement de capital risque, les fameux VC, et n'a peut-être pas besoin du même soutien de la part de la fondation Ethereum que d'autres petits projets crypto importants en quête de financement. D'ailleurs, sur le seul mois d'août, ce n'est pas moins de 785 milliards de dollars d'investissement qui ont atterri dans l'écosystème crypto avec la DeFi et l'IA en tête de fil. Suite au débat que cela a suscité sur Twitter, Vitalik a tenu à clarifier sa position. Il a affirmé qu'il souhaite voir émerger davantage de solutions utiles et viables sur le long terme, sans compromettre les principes de décentralisation et en restant entièrement sans permission. En d'autres termes, n'importe qui dans le monde doit pouvoir utiliser les applications tournant sur Ethereum et celle-ci ne doit exercer aucun contrôle sur les fonds des utilisateurs, la promesse initiale de la DeFi. Parmi les exemples que Vitalik a cités, on retrouve les DEX, donc les exchanges décentralisés qu'il qualifie de remarquables. En effet, dans la grande majorité des cas, les DEX, comme Uniswap par exemple, sont immuables et sans permission. Personne ne peut vous empêcher de réaliser un échange et personne ne peut s'enfuir avec les fonds. Vitalik a également mis en avant des solutions comme Polymarket, un marché de prédiction, ainsi que les stablecoins décentralisés comme le RAI. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Vitalik a également souligné que les stablecoins centralisés comme l'USDC de Cycle par exemple, bien qu'ils soient moins intéressants que leurs homologues décentralisés, restent beaucoup plus pratiques pour les utilisateurs que les RAI de la finance traditionnelle. L'idée qui l'avance est la suivante, si les stablecoins centralisés comme l'USDC continuent à se développer, cela attirera davantage d'utilisateurs dans le monde crypto. Une fois familiarisé avec ces stablecoins, il sera alors plus facile pour ces personnes de migrer vers des solutions décentralisées. Bon, selon nous, bien que cet objectif soit louable, il semble un peu idéaliste. La réalité est qu'une grande partie, voire la majorité des utilisateurs et des investisseurs se tournent vers la DeFi, pas pour son aspect décentralisé, mais plutôt pour les opportunités financières qu'elle offre. Il suffit de regarder les chiffres, depuis le début de l'année, la capitalisation de l'USDC est passée de 24 milliards de dollars à plus de 35 aujourd'hui. Tandis que sur la même période, les solutions véritablement décentralisées, comme le LUSD de Liquity, dont on a beaucoup parlé sur GAC ou le RAI de réflexeur, mentionné justement par Vitalik, ont vu leur capitalisation s'effondrer. Alors on pourrait me rétorquer que cela est dû à la facilité d'accès, à la simplicité d'utilisation et à la liquidité sur le marché autour des stablecoins centralisés. Oui et oui, c'est tout à fait vrai. Cependant, cela illustre bien que la décentralisation n'est pas le principal facteur qui pousse les utilisateurs à choisir une solution plutôt qu'une autre dans la DeFi. Est-ce grave ? Pas vraiment, c'est tout au plus regrettable. Il faut se rappeler que l'un des principaux avantages de la DeFi est l'optionalité que ce nouvel écosystème vous offre. Personne ne va décider à votre place. Si vous souhaitez privilégier un actif décentralisé, libre à vous, personne ne vous en empêchera. Vous avez le choix. Si Vitalik a exprimé son enthousiasme pour certains modèles et certaines solutions, il a toutefois précisé qu'il n'avait aucune considération pour les projets court-termistes qui promettent des rendements à trois chiffres basés sur des tokens créés de nulle part. Et c'est ce que nous avons souvent vu ces dernières années et ça semble avoir marqué le fondateur d'Ethereum. Des projets farfelus promettaient des rendements à plusieurs centaines de pourcents sur les dépôts, mais ces rendements provenaient de tokens imprimés par le protocole lui-même. Comme ces tokens n'avaient généralement aucun usage et donc aucune valeur sous-jacente réelle, ils ne reposaient que sur une spéculation à court terme. Ce qui finissait souvent par une chute de 99,99% avec comme grand perdant les derniers rentrants. Mais là encore, il ne faut pas se tromper, la finance décentralisée est pleine de subtilités. Tout n'est pas noir ou blanc, et elle ne peut pas être analysée comme un bloc uniforme. Si je crée le token GAC et propose de rémunérer vos dépôts avec ce même jeton, qui n'a aucune autre utilité, on se retrouve effectivement dans une situation de pseudo ponzi. Ce modèle bancal tiendra quelques mois jusqu'à ce que le marché réalise que la valeur fondamentale de mon jeton est complètement nulle, tout simplement parce qu'il n'apporte rien de concret. En revanche, si ce même token donne droit à une part ou à la totalité des revenus générés par mon projet, à condition que celui-ci en génère bien sûr, nous sommes dans un modèle totalement différent. Dans ce cas-là, il y a une valeur fondamentale rattachée au token, la rentabilité du projet. Et au milieu du grand nombre de solutions non viables qui coexistent dans la DeFi, il existe bel et bien des protocoles qui génèrent une activité économique réelle, et pour qui le rendement payé aux utilisateurs ne provient pas de jetons imprimés à partir de rien, mais de frais payés par des traders ou par des emprunteurs par exemple. Des solutions comme Maker, Uniswap Labs, Lido ou encore AAV ont réalisé plusieurs dizaines de millions de dollars de revenus, rien que sur Q2 2024. Alors ça ne veut pas forcément dire que cela bénéficie directement au token HODLER, mais cela veut dire que des protocoles arrivent à créer une activité économique réelle qui permet de générer des revenus. C'est d'ailleurs ce que plusieurs membres de la communauté ont fait remarquer à Vitalik. Mais ce dernier soulève un autre point pour le moins intéressant. En effet, il indique que même si le rendement provient d'une activité économique réelle, comme le prêt et l'emprunt ou les frais de trading, nous restons dans une logique principalement motivée par le trading court terme. Le reproche de Vitalik est que ici le rendement ne devrait pas reposer uniquement sur les échanges d'actifs. Selon le fondateur d'Ethereum, pour que l'adoption de la DeFi prenne véritablement, le rendement doit être lié à quelque chose d'extérieur à la simple spéculation. Sans cela, on resterait dans un schéma de serpent qui se mord la queue, les utilisateurs paient des frais pour des services financiers uniquement parce qu'ils spéculent sur la hausse de ces mêmes actifs cryptos. Ici, beaucoup ont un lien avec le marché de la tokenisation qui permet de représenter sur une blockchain des actifs du monde traditionnel, comme l'immobilier, les actions, les obligations ou des containers de minage avec notre société CleanSat Mining. C'est également le constat de Zach Reins, plus connu sous le nom de Chainlink God, un contributeur majeur de la solution d'oracle Chainlink, qui considère que les actifs tokenisés seront la clé pour développer l'adoption de la crypto auprès du grand public. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le marché de la tokenisation de la dette connaît une véritable explosion depuis le début de l'année, passant de près de 500 millions de dollars de capitalisation au 1er janvier à plus de 1,5 milliard aujourd'hui avec BlackRock et son produit Built en tête. Et quand on sait que BlackRock gère près de 5 fois plus d'actifs que la capitalisation totale du marché crypto dans son ensemble, difficile de voir un monde où la tokenisation d'actifs ne devient pas la norme. Notons également que le développement de ce segment s'effectue aujourd'hui exclusivement sur Ethereum et son environnement. Mais au-delà de la finance, selon Vitalik, de nombreux secteurs de la société pourraient être bien plus sains pour les utilisateurs s'ils étaient décentralisés. Il cite par exemple les messageries chiffrées, les systèmes de gestion d'identité, les réseaux sociaux ou encore l'intelligence artificielle. Bref, selon lui, si nous parvenons à décentraliser la finance mais que l'ensemble de ces autres secteurs restent centralisés, nous aurons échoué à atteindre les ambitions initiales de la crypto. Si les remarques de Vitalik à propos de la DeFi manquent peut-être un peu de nuances, elles n'en demeurent pas moins pertinentes. Malgré tout, il ne faut pas oublier d'où nous venons et où nous en sommes aujourd'hui. Certes, la DeFi manque encore de maturité, mais elle se montre de plus en plus résiliente. Et c'est essentiellement ce manque de maturité qui rend à la fois la DeFi complexe à analyser mais également remplie d'opportunités. Et justement, notre équipe, supervisée par Michael Courvoisier, le Chief Blockchain Officer de chez Realty, analyse pour vous chaque mois différentes solutions de placement dans cette fameuse finance décentralisée et vous guide pas à pas dans cet environnement qui deviendra selon nous la norme de la finance de demain, transparente et on-chain. Si la finance est quelque chose qui vous intéresse, vous ne pouvez plus, aujourd'hui, mettre la DeFi de côté. Nous avons de nouveaux outils à disposition, apprenons à composer avec. Dans cet espace Premium GAC, vous avez accès à une analyse exclusive de Richard sur le marché, une analyse on-chain, des lives, ainsi qu'à notre Discord où notre équipe est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour répondre à toutes vos questions. Si tout cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. Pour en revenir au sujet de cette vidéo et surtout au caractère de plus en plus résilient de la DeFi, il n'y a qu'à voir l'état du marché lors du crash du 5 août dernier nommé le Black Monday. Bitcoin perd 15% en à peine 24 heures, l'Ether passe de 3200 dollars à moins de 2700 et pourtant la DeFi a parfaitement encaissé cette chute et les cascades de liquidation que cela a engendré. Et on parle ici de plus de 150 millions de dollars, rien que sur la chute de l'Ether. Au total, selon plusieurs estimations, ce n'est pas moins de 350 millions de dollars de positions en DeFi qui ont été liquidées ce jour-là. Les géants de ce marché comme Uniswap, Curve, AAV ou Maker ont bel et bien tenu le choc et certaines solutions comme AAV justement ont même enregistré des profits records sur ces liquidations. On ne peut pas en dire autant de la finance traditionnelle. Ce même jour, la bourse sud-coréenne a par exemple suspendu le trading pendant 20 minutes après une chute de 5% de l'indice Kospi. Des plateformes de trading comme Fidelity, Vanguard et Teddy Army Trade ont tout simplement cessé de fonctionner pendant plusieurs heures. Il est clair que la finance décentralisée comme Ethereum n'en est encore qu'à ses balbutiements. L'un comme l'autre doivent encore gagner en maturité. On ne s'en rend peut-être pas compte à force d'être plongé dedans chaque jour, mais Ethereum n'a même pas 10 ans et la DeFi existe depuis moins de 5 ans. C'est anecdotique et pourtant, le chemin parcouru depuis les débuts est immense. Pour le moment, Ethereum continue et continuera selon nous de dominer le marché des smart contracts et de la programmation blockchain. La DeFi reste le cas d'usage prédominant sur cette technologie et selon nous, l'émergence et le développement des actifs réels tokenisés, les RWA, ne feront qu'accentuer cette tendance. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Ethereum et le rôle de la fondation, on vous recommande vivement cette interview de Barnabé Monod, chercheur à la fondation Ethereum.